Générique ... Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur Public Sénat. Et place ce matin à l'audition de Philippe Crouset, le président du directoire de Valourec. Il s'est exprimé hier devant la mission d'information sur l'avenir de la filière sidérurgique qui a pour rapporteur la sénatrice centriste du Nord, sénatrice de Valenciennes, Valérie Létard. Alors hier, Philippe Crouset a d'abord expliqué la stratégie générale du groupe Valourec. Un groupe au niveau mondial qui s'occupe d'une niche dans la niche. En effet, Valourec produit des tubes en acier spéciaux. Ce n'est pas un sidérurgiste généraliste. Il a pour particularité d'exporter 90% de sa production française qui explique qu'il est des concurrents au niveau mondial et pas simplement des concurrents européens. Il doit donc être compétitif, a déclaré Philippe Crouset. Ce qui explique notamment les investissements qu'il a choisis d'effectuer, qu'il s'agisse des Etats-Unis ou encore du Brésil, un pays à bas coût qui a permis au groupe Valourec de s'en sortir. Mais notez que Valourec, c'est surtout et avant tout l'ancien propriétaire, l'ancien actionnaire principal de la série d'Ascoval à Saint-Solves, dans le nord, près de Valenciennes. Un sujet qui préoccupe particulièrement Valérie Létard qui a donc interpellé Philippe Crouset. Comment se fait-il alors que l'Etat avait choisi de recapitaliser massivement Valourec ? Que Valourec ait choisi la même année de ses investissements de la BPI de supprimer 900 emplois en France et en même temps de distribuer des dividendes à ses actionnaires. Comment se fait-il ? A-t-elle encore déclaré qu'on soit toujours dans le curatif, dans les plans sociaux et jamais dans l'accompagnement des mutations dans la sidérurgie ? Notez enfin les interpellations de Fabien Guay, lui sénateur communiste de Seine-Saint-Denis. Il a reproché à Philippe Crouset de n'avoir pas eu un mot pour les salariés, les 280 salariés d'Ascoval qui sont toujours en danger alors que le groupe British Steel qui a repris la série d'Ascoval est également déclaré en faillite en Grande-Bretagne. Retour donc à cette audition qui s'est tenue hier au Sénat. Monsieur le Président Crouset, monsieur. Oui. Alors, monsieur le directeur du plan. Mes chers collègues, tout d'abord, à mon tour de vous remercier, monsieur le Président, d'avoir accepté de vous prêter à cet exercice d'audition devant la mission d'information sur la filière sidérurgique. Et, monsieur Crouset, je vais essayer de planter un petit peu le décor pour lancer nos échanges et puis résumer peut-être les questions sur lesquelles on souhaiterait vous entendre et qui seront complétées, évidemment, par les interventions de nos autres collègues membres de la mission. Alors, peut-être pour commencer, lorsque vous avez pris les commandes de Valourec en 2009, vous pensiez venir faire de la stratégie, mais vous avez dû faire de la médecine d'urgence. L'activité de l'entreprise concentrée dans le pétrole et le gaz ayant chuté de 50% en quelques mois, je reprends vos déclarations au Monde dans un article qu'il vous a consacré le 9 décembre 2014. Le chiffre d'affaires de Valourec, qui s'est levé ainsi en 2008 à 6,437 milliards d'euros, s'est rétracté jusqu'à 2,965 milliards d'euros en 2016 pour remonter ensuite à 3,75 milliards en 2017 et 3,92 en 2018. L'an dernier, votre résultat brut d'exploitation s'est améliorée de façon significative à 150 millions d'euros contre 2 millions d'euros en 2017 avec un fort rebond au quatrième trimestre, grâce sans doute à des économies brutes cumulées de 445 millions d'euros depuis 2016. Vous citez l'objectif initial étant ainsi dépassé avec deux ans d'avance sur le calendrier, selon votre communication, et avec une dette s'élevant à environ 2 milliards. Êtes-vous satisfait de ces résultats quand vous les comparez par rapport à vos concurrents ? Ténariste, par exemple, qui est à peu près dans la même épure que Valourec, un autre acteur majeur dans votre segment de marché. Malgré cette fragilité, Valourec demeure leader mondial des solutions tubulaires premium destinées principalement aux marchés de l'énergie, ce qui est sans doute sa faiblesse compte tenu de leur volatilité. Vous pourrez ensuite nous donner des nouvelles de la santé de votre groupe et de vos investissements majeurs, la construction d'une nouvelle usine intégrée au Brésil, alors c'est GCABA, je ne sais pas si je le prononce bien, et la construction d'une nouvelle tuberie à Youngstone, aux Etats-Unis, servant les forages d'hydrocarbures non conventionnels aux Etats-Unis. Le rebond de l'activité pétrolière, notamment au Brésil, semble laisser entrevoir le bout du tunnel, mais les incertitudes géopolitiques demeurent fortes. Dans un deuxième temps, nous reviendrons sur les déboires de la Syrie de Valourec, Saint-Solve, devenu Ascoval, dont l'avenir n'est toujours pas stabilisé, et qui traumatise le valent chinois, comme vous le savez, alors même que ce site a fait historiquement la fortune de Valourec et mené grand train avec une gestion que certaines personnes auditionnées ont qualifiées de dispendieuses. Vous pourriez à ce sujet nous éclairer sur pourquoi, alors que Valourec a créé le site Saint-Solve, de Saint-Solve, aujourd'hui vous ne croyez plus en l'avenir de ce site pourtant devenu plus compétitif, qui répond à un marché potentiel et qui possède un four électrique faiblement émetteur de CO2 et moderne, vous le savez, puisque vous avez participé à cet investissement de modernisation. Face à vos difficultés, l'aide de l'État a été massive, 750 millions d'euros en 10 ans, selon certains, dont une souscription en capital de 250 millions par BPI France en avril 2016. portant sa participation au capital à 15%, soit autant que votre partenaire japonais SNSSMC, je vais savoir le dire, quelle a été la contrepartie de ces aides publiques ? Au vu de votre expérience, comment considérez-vous le rôle de l'État comme actionnaire ? Vous a-t-il demandé des efforts particuliers ? Selon des syndicalistes que nous avons auditionnés la semaine dernière, votre groupe a pris des décisions stratégiques qui ont durablement affaibli son dispositif industriel français avec la concentration de la production d'acier en Allemagne et des sites français cantonnés à une part d'un process très éclaté entre les laminoires et les lignes de parachèvement. Dans ces conditions, vous prendrez que la principale interrogation est de savoir si votre entreprise n'envisage pas d'abandonner la France, voire l'Europe, pour d'autres horizons. Pouvez-vous nous rassurer sur ces interrogations ? Troisième question. Quelles sont vos perspectives de développement ? Lors du débat à l'Assemblée nationale du 13 janvier 2016, le ministre de l'Économie de l'époque estimait que nous devons avoir un plan offensif sur le volet industriel pour redonner des perspectives à Valourec. et faire en sorte que toutes les décisions capitalistiques soient prises. Diversification, consolidation industrielle, partenariat, en France et sur les autres marchés. Si le président de la République vous rend visite demain, lui présenterez-vous des mesures de diversification de votre entreprise ou avez-vous continué, ou en tout cas persisté, dans la stratégie du marché de l'énergie ? Dans un dernier temps, nous souhaitons savoir, Monsieur le Président, comment vous voyez le futur de la filière sidérurgique en France et notamment celui des marchés des aciers spéciaux ? Faut-il que la France se spécialise dans le haut de gamme et délaisse les commodités ? L'organisation en filière verticale au sein des communautés stratégiques de filière est-elle pertinente ? Voilà, Monsieur le Président, on va dire le cadre général et l'ensemble des questions sur lesquelles nous aimerions connaître votre sentiment et en tout cas vos orientations en ce qui concerne la stratégie future de Valourec aussi, bien sûr. Merci beaucoup pour tous les éclairages que vous pourrez nous apporter et pour les réponses aussi que vous voudrez bien nous fournir et on compte aussi si, sur certains aspects, vous souhaitez approfondir sur peut-être une contribution écrite qui nous permettrait d'avoir peut-être une base complétée de vos propos lors de ces échanges. En tout cas, nous vous en remercions. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame le rapporteur ou la rapporteuse. Je ne sais pas comment vous préférez. Voilà. Écoutez, d'abord, merci de m'accueillir. Je suis très sensible à l'honneur que vous me faites et à l'honneur que vous faites à Valourec aussi, surtout si nous concluons l'ensemble de vos travaux. D'ailleurs, ça me pose un petit problème parce que je voudrais commencer par vous rappeler avant de répondre à un certain nombre de vos questions qui sont nombreuses et très abondantes que je ne peux vous donner que le point de vue d'un producteur de tubes en acier et encore avec une technologie particulière. Donc ayez bien en tête que tout ce que je vais vous dire, c'est quand même le point de vue non pas d'un site d'hérogiste généraliste comme peut l'être par exemple un ArcelorMittal, mais du dirigeant d'une entreprise qui ne fabrique qu'un seul type de produit qui sont des tubes. Les tubes, c'est une niche dans l'univers de l'acier. C'est l'ordre de 1% de la production mondiale qui sont des tubes. Donc ce n'est pas beaucoup. Et nous, en plus, nous sommes sur une niche dans la niche puisque nous fabriquons des tubes selon une technologie particulière qui s'appelle les tubes sans soudure que Mme Létard connaît très bien, mais c'est peut-être une expression qui vous est bien familière. Ça fait référence au fait que nous fabriquons des tubes à partir de blocs d'acier qu'on perce en fait par un procédé de centrifugation. L'autre façon de faire des tubes qui est plus répandue, c'est de prendre une tôle, de la courber et de la souder dans le sens longitudinal. Évidemment, on comprend que ça fait des tubes qui sont un peu moins résistants que ceux qui sont obtenus par perçage. Donc nous sommes vraiment sur une niche de la niche. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que nous ne sommes pas représentatifs en partie d'un certain nombre de problèmes que rencontre le monde de la sérologie aujourd'hui. Et je veux résumer les quelques points communs. Je vais être rapide et puis aussi les particularités peut-être de notre métier et qui expliquent ensuite ce que je vous dirais sur Valourec. Alors, les points communs avec le reste du monde de l'acier, c'est d'abord, évidemment, je pense que vous en avez entendu parler, une énorme surcapacité mondiale. Nous en sommes victimes comme les autres. Mais quand on dit surcapacité dans le secteur de l'acier, surcapacité mondiale, on dit surcapacité chinoise. C'est clair. C'est en Chine qui est la totalité de la surcapacité qui n'a cessé de grandir et qui continue. Il y a encore des usines de tubes qui démarrent en ce moment en Chine. C'est juste délirant. Nous sommes une industrie qui est très intensive en capital, ce qui n'est pas, évidemment, facile, et notamment lorsqu'on est confronté à des cycles. Nous sommes dépendants, du coup, des matières premières, bien sûr, mais aussi, du coup, de l'énergie. Je serai amené à y revenir parce que c'est une des préoccupations que j'ai lorsqu'on regarde le futur de la filière chirurgique en France et en Europe. C'est vraiment un souci que nous devons avoir. Je mentionne l'énergie avant la main-d'oeuvre parce que je pense qu'on ne peut plus s'agir sur l'énergie que sur la main-d'oeuvre. Et puis, peut-être aussi, on avait entendu parler, plus récemment, mais ça nous touche, nous sommes confrontés à un certain nombre de mouvements de plusieurs pays qui ferment leurs frontières. Les marchés commencent à se fermer et ça, c'est un sujet de préoccupation. Alors, ce qui fait la particularité peut-être du métier d'étude par rapport à d'autres métiers de l'univers de la chirurgie, c'est que nous sommes clairement un métier global. C'est-à-dire que nous vendons, nous exportons. 90% de ce que nous produisons en France aujourd'hui, nous l'exportons. Et 80, pas 80, mais j'irais 70%, 70% de ce que fabriquons en Allemagne, nous l'exportons aussi. Donc ça, ce n'est pas le cas des aciers plats ou des produits longs qui restent plutôt dans une zone régionale. Nous, on exporte dans le monde entier, ce qui veut dire que nos concurrents ne sont pas nécessairement européens. Et donc ça, nous sommes confrontés à une concurrence qui n'est pas nécessairement européenne, qui n'a donc pas des coûts européens. Et donc, toute la problématique stratégique de Valorec, c'est ça. C'est que nous avons un business model qui est évidemment orienté vers l'exportation. Valorec s'est construit comme une société exportatrice à partir de France, à partir d'Allemagne. Mais c'était clair, et quand lorsque j'ai rejoint le groupe en 2009, c'était clair que c'était une situation extraordinairement dangereuse puisque nous avions des coûts européens confrontés, par exemple, l'inténariste qui a des coûts argentins et mexicains, c'est-à-dire des coûts parmi les plus bas du monde à cause de la déflation de leurs monnaies. Et par ailleurs, nous étions exposés au danger que nous avons d'ailleurs subi pendant 5 ans ensuite d'un eurofort. Donc, coût élevé plus eurofort, c'était la mort absolument assurée. Et donc, entre 2009 et 2014, ce que j'ai fait, sans sacrifier la qualité de nos actifs européens, puisqu'au contraire, on y a investi, c'est le moment où on a investi dans la série de Saint-Saôte d'ailleurs, on a investi dans deux pôles de production, l'un au Brésil, parce qu'au Brésil, les coûts sont bas et qu'en plus, nous y contrôlons la matière première, on fabrique de l'acier à partir de minerais de fer dans une mine qui nous appartient et à partir de charbon de bois fabriquant des forêts qui nous appartiennent. Et puis, par ailleurs, une usine aussi aux Etats-Unis, vous y avez fait référence, pour profiter de l'opportunité de ce qu'on appelait à l'époque, les gaz de schiste qui en fait sont des huiles de schiste, un pétrole de schiste, disons, et qu'il était impossible de fournir à partir d'Europe puisque nous n'étions absolument pas compétitifs. Donc, dans cette période-là, on a investi et c'est grâce à ces investissements qu'aujourd'hui, on existe encore. Si nous étions restés 100% européens, ou disons, on l'était à 70% européens, nous serions morts, c'est absolument certain, il faut l'avoir en tête. Et ça, ça nous différencie évidemment des autres secteurs chirurgiques que vous avez dû auditionner qui sont beaucoup représentations, c'est entre acteurs qui sont soumis au même facteur de coût et au même facteur monétaire. Nous, non. Donc, ça fait une particularité quand même forte. Alors, une deuxième particularité que nous avons, et Madame Létard, vous y avez fait allusion, c'est que nous sommes exposés à des cycles spécifiques et en particulier au cycle du pétrole et du gaz. Alors, un mot sur le portefeuille d'activité de Valorec. Le portefeuille d'activité de Valorec, il est historiquement toujours à dominante pétrole et gaz. Et il faut savoir que le cœur de ce savoir-faire, c'est le Valencienois, c'est au Noir Emery, puisque c'est là que nous avons nos plus gros actifs en matière de fabrication de connexions et les tubes qui sont vissés des uns dans les autres, c'est uniquement pour les applications pétrole et gaz. C'est ça le cœur du savoir-faire de Valorec et c'est ça qui a permis à Valorec de racheter Manessman, d'ailleurs. Manessman fabriquait les tubes, mais Valorec fabriquait les connexions. Et ça, c'est le marché du pétrole et du gaz. C'est vraiment l'ADN de Valorec et c'est un ADN qui a sa racine à Noir Emery où nous avons encore une très grosse usine, évidemment la plus importante que nous avons en France, mais aussi en Europe. Et nous y avons l'essentiel de notre R&D également. Donc, ça c'est le gros marché que nous avons. Oui ? On est à un salarié sur le R&D ? À peu près 600. À peu près 600. Y compris la R&D qui est sur le même site. Alors, un peu plus de 600 même en ce moment puisque l'activité est repartie. Donc, ça c'est les deux tiers de notre chiffre d'affaires et ça monte effectivement. Alors, pourquoi ça monte ? Parce que le reste baisse. Alors, le reste c'est quoi ? C'est une activité qui est plutôt allemande dans notre portefeuille qui est la mécanique. En fait, nous fournissons des tubes de structure pour un certain nombre de machines outils qui est le cœur de métier bien sûr de l'Allemagne. et ça c'est un secteur qui va moins bien qu'avant disons parce que les producteurs de machines outils allemands sont concurrencées par les producteurs chinois etc. Bon, ça reste un fonds de commerce si je puis dire que nous conservons pour nos usines allemandes. C'est pas d'une rentabilité formidable mais ça charge les usines. Et puis, nous avions une activité qui était très rentable pour nous qui était une activité à la fois française et allemande qui était la fabrication de tubes pour les centrales thermiques au charbon. Nous appelons le PowerGen énergie électrique. Ça c'était une activité qui n'était pas très importante en termes de chiffre d'affaires. Ça n'a jamais dépassé je crois 15% de notre chiffre d'affaires mais c'était une activité très rentable. Pourquoi ? Parce qu'en fait entre notre usine allemande de Reichsholz et notre usine de Saint-Saul et la Syrie de Saint-Saul on avait un dispositif industriel unique qui n'a pas d'équivalent. Il y a une usine aux Etats-Unis qui fait ça mais qui n'est pas de très bonne qualité et puis se sont créées des usines chinoises et notre concurrence est devenue chinoise. Alors la raison pour laquelle cette activité a décliné bizarrement ça vous surprendra peut-être mais c'est important pour la réflexion d'après ça n'est pas tant la compétitivité que l'effondrement du marché. Ce que je veux dire par là c'est que nous étions et nous sommes encore capables de vendre en Chine aujourd'hui à partir de notre usine de Reichsholz en Allemagne et à partir de notre usine de Saint-Saul pour le traitement thermique et en utilisant de l'acier européen. Mais ce qui s'est passé c'est cette notoriété publique bien sûr avec le thème de la transition énergétique qui a décollé à partir de Copenhague la rénonciation par tous les pays disons développés en tout cas les pays de l'Ouest a continué à utiliser le charbon pour la production d'énergie électrique. Donc bien sûr il y a encore énormément de centrales au charbon dans le monde mais il ne s'en fait plus aucune de nouvelles or nous nous vendons des tubes au moment du premier équipement il n'y a pas vraiment de besoin pour la maintenance. Et donc ce qui a abouti à la décision et je saute quelques étapes puisqu'il s'est passé beaucoup d'autres choses dans la vie de Valorec mais c'est un sujet qui je sais vous préoccupe ce qui a abouti à la décision pour nous d'arrêter en tout cas de chercher à céder mais d'arrêter pour nous l'aciérie de Saint-Saul c'est que ce marché s'est complètement effondré. Alors nous avons voilà et cette usine cette aciérie elle avait été conçue elle avait été investie par Valorec qui a mis beaucoup d'argent avant Copenhague cette aciérie elle avait été conçue pour faire des aciers spéciaux pour ce type d'application. Alors pourquoi est-ce qu'il y a besoin en aciers spéciaux pour les centrales thermiques au charbon parce que nous étions sur le segment enfin nous sommes toujours mais maintenant en train de sortir sur le segment des centrales thermiques qu'on appelle supercritiques critiques, supercritiques, ultra supercritiques ce que ça veut dire c'est les centrales thermiques les plus efficaces c'est-à-dire celles qui émettent le moins de CO2 par kWh produit. Voilà ce type de centrales donc qui malgré ses performances techniques donc n'est plus ne fait plus l'objet d'investissement dans les pays développés continuer à en faire faire l'objet d'investissement dans certaines régions essentiellement en Asie d'ailleurs essentiellement en Chine en Corée jusqu'à récemment en Inde en tout cas dans les plans c'est pas toujours réalisé ces plans en Inde mais enfin en tout cas cette technologie-là requiert des aciers très particuliers puisque très haute température très haute pression ça veut dire corrosion et que donc bien sûr on a besoin d'aciers spéciaux pour ça. C'est en fait le principal domaine qui chez nous consommait des aciers spéciaux pour le pétrole et le gaz on a un peu besoin d'aciers spéciaux pour certaines applications mais c'est des volumes qui n'ont rien à voir c'est quelques dizaines de milliers de tonnes par an alors que pour les centrales au charbon c'était plusieurs centaines de milliers de tonnes par an voilà maintenant ce marché est mort donc dans les pays développés il a duré jusqu'à peu près le milieu de 2017 en Chine et en Corée qui étaient nos deux grands débouchés et puis en mi-2017 ces deux pays ont basculé ce qui est probablement bien pour la planète mais enfin vers des politiques qui ne sont pas tout à fait de prohibition du charbon dans le cas de la Chine mais c'est dans le cas de la Corée la Corée a arrêté tous ses projets de centrales thermiques au charbon complètement et la Chine a en gros divisé son programme par deux à peu près donc nous avons vu chuter encore un peu plus nos débouchés ce qui nous a conduit à arrêter notre atelier chaudière à l'usine de Saint-Saul et à mettre en vente et si nous ne trouvons pas de repreneurs ce qui est une probabilité élevée à arrêter notre usine allemande de Reichsholz donc ce sera la fin de l'histoire sur les centrales thermiques au charbon une histoire très longue très profitable pour Valorec mais qui s'est arrêtée par disparition de marché donc c'est important d'avoir en tête que la raison pour laquelle nous sommes sortis nous sortons de ce marché ça n'est pas la compétitivité encore maintenant nous sommes plus compétitifs que les chinois mais il n'y a plus de marché alors pour ce qui reste de marché chinois j'ajoute à ça et ça c'est très récent c'est d'une actualité d'il y a quelques jours en fait et ça illustre ce que je vous disais tout à l'heure le marché chinois se ferme les autorités chinoises viennent de nous imposer des anti-dumping sur le peu qui nous restait absolument injustifié totalement injustifié absurde le mode de calcul est absurde mais ils savent très bien ce qu'ils font puisque s'agissant de l'organisation internationale du commerce on peut toujours aller faire des recours ça prendra des années et dans l'intervalle nous devons supporter 59% 59% d'anti-dumping un truc complètement absurde je pourrais vous donner plus de détails si ça vous amuse on a fait remuer ciel et terre Bruxelles qui a été très collaboratif des ambassades françaises allemandes à Pékin et tout ça on sent complètement le changement d'attitude de la Chine qui a décidé qu'on était en guerre commerciale et donc qu'on est en guerre commerciale donc c'est un des points sur lesquels je reviendrai il faut être conscient que la guerre commerciale elle est déclenchée et que nous sommes en plein dedans sur ces marchés là alors heureusement la Chine pour nous n'est pas un très gros débouché pour le pétrole et le gaz puisque c'est quand même pas un très grand pays pétrolier et comme nous y avons des activités de production en Chine là ils peuvent quand même pas nous mettre des anti-dumping mais pour tout ce qui est importation il faut avoir en tête et ça touche aussi à notre activité de tube qui est une petite activité pour le nucléaire que nous fabriquons dans notre usine de Montbar en Côte d'Or là aussi on se heurte à de nombreux enfin de multiples obstacles croissants de la part des autorités chinoises voilà donc la trajectoire de Valourec c'est donc fondamentalement d'un point de vue stratégique alors vous avez appelé ça médecine d'urgence la médecine d'urgence à partir de 2014 c'est absolument vrai puisque c'est là que la crise de l'acier a été rejointe par la crise du pétrole et du gaz qui date de la mi-2014 donc nous avons vécu ça va péter 2014-2017 la double crise de l'acier et du pétrole et s'agissant effectivement d'une activité très intense en capital c'est mortel et on n'est pas passé loin et c'est là où le terme médical voilà au minimum de la comment on appelle ça la réanimation enfin voilà alors dans notre cas on n'avait pas vu venir cette crise là dans son intensité mais on savait qu'on avait un problème de compétitivité majeure comme je l'ai dit à cause des coûts européens et à cause de l'euro et donc le fait qu'on ait investi au Brésil et aux Etats-Unis en fait nous a sauvés puisque c'est grâce au redémarrage du marché américain depuis 2017 et depuis du marché du Moyen-Orient et du marché de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest que nous sortons progressivement la tête de l'eau avec des résultats qui sont encore pas du tout brillants mais qui une trajectoire qui est effectivement en termes d'amélioration tout à fait sensible et nous le confirmerons en 2019 alors au passage vous avez évoqué l'opération de recapitalisation que nous avons menée donc début 2016 comme un certain nombre d'acteurs du secteur qui étaient touchés par la même crise je pense qu'on a on a fait ce qu'il fallait faire au moment où il fallait le faire donc une augmentation de capital d'un milliard d'euros ce qui était beaucoup surtout à un moment où le marché n'avait pas vraiment envie d'investir beaucoup dans le secteur pétrolier ou gazier compte tenu de la crise et c'est là que vous interrogez sur le rôle de l'État actionnaire l'État a joué son rôle alors l'État n'a absolument pas mis 750 millions d'euros dans Valorex c'est totalement un chiffre inexact l'augmentation de capital à laquelle l'État a souscrit en février 2016 et il n'y en avait pas eu avant était de 150 millions d'euros 150 millions d'euros notre partenaire japonais Nippon Steel maintenant c'est simplifié leur nom donc c'est Nippon Steel ils ont enlevé les lettres suivantes a mis 350 millions d'euros donc total 500 et les 500 complémentaires nous avons été chercher sur le marché le marché boursier voilà donc l'État a joué son rôle à ce moment là à la fois en contribuant mais aussi en nous permettant de crédibiliser notre démarche aux yeux du partenaire japonais qui je crois si l'État français n'était pas venu ne serait peut-être pas venu parce qu'il craignait d'investir dans une entreprise française c'était pour lui une première ils n'avaient jamais investi en Europe ils craignaient énormément l'Europe l'image de la France pour un investisseur japonais est même avant certaines affaires récentes assez négatives il faut bien le dire et en être conscient notamment à cause des troubles sociaux qui est une chose qu'ils craignent énormément donc quand je suis allé leur expliquer que nous allions faire une restructuration en profondeur en France en Allemagne en Grande-Bretagne si l'État français n'avait pas été à mes côtés j'aurais certainement eu du mal à lever de l'argent de la part de notre partenaire technologique historique japonais puisqu'on a un partenaire technologique depuis une cinquantaine d'années maintenant ce qui est une performance voilà donc je réponds tout de suite sur l'État actionnaire l'État actionnaire a fait son rôle pour des montants qui sont significatifs mais qui ne sont pas non plus gigantesques par rapport à d'autres dépenses et en tout cas son intervention a été décisive pour nous permettre de recapitaliser d'une façon suffisante et il fallait le faire à ce niveau là et d'autres sociétés qui n'ont pas assez recapitalisé à ce moment là en ont subi ou en subissent encore d'ailleurs les conséquences donc je considère que l'État actionnaire a fait son rôle alors a-t-il mis des conditions évidemment il m'a demandé de traiter socialement le mieux qu'il était possible de faire l'ensemble de cette restructuration et donc j'ai pris publiquement l'engagement qu'il n'y aurait aucun départ contraint dans l'ensemble de les restructurations que nous avons faites et il n'y a eu effectivement aucun départ contraint dans l'ensemble des restructurations que nous avons faites en France et qui effectivement ont été très très substantiels voilà j'ai pas eu d'autres conditions qui ont été demandées la vérité c'est que je ne prenais pas non plus d'initiative on conservait bien sûr toutes nos instances de décision en France toute notre R&D en France etc. il n'y avait pas dans notre plan en dehors des restructurations il n'y avait pas de mesures qui puissent être considérées par l'état français comme négatives la seule chose c'est qu'il nous fallait réduire nos capacités en Europe en France et en Allemagne on l'a fait dans les mêmes proportions d'ailleurs puisqu'on a arrêté un certain nombre d'installations en Allemagne et on va encore en arrêter d'autres et donc tout ceci a été fait d'une façon qui était également équilibrée entre la France et l'Allemagne alors le dispositif industriel auquel on aboutit est un dispositif qui est en fait assez simple à expliquer on avait un dispositif très complexe en Europe puisqu'on avait des usines en France en Allemagne et avec beaucoup de doublons qui étaient historiques puisqu'en fait Valorek ayant racheté son concurrent il y avait beaucoup d'opérations qui étaient faites en double de part et d'autre du Rhin si je puis dire et donc la spécialisation elle s'est faite au fond en tenant compte de l'ADN des deux sociétés et la qualité des outils mais les deux allaient ensemble côté allemand qui sont les inventeurs de procédés qui permettent de faire des tubes à partir de blocs d'acier le fameux procédé Manessman on a gardé la production de ces blocs d'acier de ces tubes je dirais non finis et la finition se fait en France et c'est là où le savoir-faire français aussi bien pour les connexions pour les marchés pétrole et gaz ou pour le traitement thermique qui sont également pour pétrole et gaz mais pour d'autres applications on a développé ces compétences donc c'est l'atelier et l'usine qui reste à Saint-Saul et c'est celle qui est à Déville-les-Rouans également donc on a un dispositif qui effectivement fait que nos produits se déplacent il vaudrait mieux avoir tout sur un seul site comme notre concurrent Tenaris qui a tout sur un seul site au Mexique et tout sur un seul site au Brésil mais voilà on fait avec ça la vérité c'est que les coûts de transport ne sont pas gériment compte tenu de la valeur de nos produits c'est plus d'ailleurs les contraintes logistiques qui sont importantes mais qu'on peut surmonter donc on a maintenant un dispositif qui est plutôt plus simple on fait des tubes en Allemagne et on les finit c'est-à-dire on met la valeur ajoutée dans l'usine au Noir-Emery Saint-Saul et Déville voilà l'essentiel du dispositif pour le cœur de gamme et puis nous avons donc deux unités spécialisées à Montbar voilà le schéma industriel donc on recueille les fruits de cette restructuration qui a été effectivement extrêmement lourde qui a touché aussi les autres pays on a fermé une aciérie plus importante encore au Brésil donc avec 800 postes qui ont été supprimés on a fait des restructurations aussi importantes aux Etats-Unis enfin tout l'ensemble de Valorek qui a été touché par cette crise qui n'a pas de précédent il faut avoir en tête qu'une crise dans le pétrole et le gaz de cette intensité et de cette durée il n'y a pas de précédent depuis la guerre on n'a jamais eu une crise qui dure 5 ans dans le pétrole les crises du pétrole sont généralement violentes ça le sont mais courtes et j'ai d'ailleurs lorsque j'ai rejoint Valorek en 2009 j'ai tout de suite vécu une première crise qui a duré moins d'un an et les prises se sont effondrées de 40% et ils sont repartis après là ça a duré de 14 à disons fin 17 aux Etats-Unis et même 18 fin 18 plutôt pour le reste du monde alors tout ça est en train de repartir étape par étape et c'est ça qui se voit dans l'évolution de nos performances voilà donc aujourd'hui lorsque je suis interrogé par nos partenaires syndicaux qui me posent la question est-ce qu'il y a d'autres choses à venir la réponse est non en tout cas il peut y avoir des ajustements conjoncturels avec quelques soucis mais auxquels on a des réponses pour la filière nucléaire qui n'est pas le sujet de votre mission mais qui pourrait faire l'objet d'une mission à mon avis parce que là je pense qu'on va au devant de très très grandes difficultés mais ce n'est pas le sujet encore aujourd'hui mais pour ce qui est de nos autres sites on est maintenant bien calé on est même plutôt bien chargé à des villes très chargées on est bien chargé à Aulnois pas tout à fait encore assez insolent mais c'est un outil qui est indispensable dans le dispositif puisqu'on a arrêté l'outil équivalent qui était en Allemagne voilà donc je vous m'avez interrogé sur le point de savoir si nos résultats étaient satisfaisants pas encore mais la tendance est tout à fait en ligne avec nos objectifs et je pense qu'on pourra dans un horizon de temps qui n'est plus très lointain parler de résultats satisfaisants en tout cas on n'est plus dans le traitement de l'urgence l'essentiel des restructurations est derrière nous là où il en reste encore et elles sont en train d'être négociées c'est en Allemagne donc là on est en pleine phase de négociation enfin c'est fait à l'allemande donc c'est un processus qui n'est pas très qui est assez différent dans la forme du processus français mais qui à l'arrivée ressemble beaucoup et qui en fait est à peu près il y a pas mal de points communs même si c'est entièrement négocié il n'y a aucune intervention externe il n'y a aucune intervention il n'y a aucun contention donc on est en train de faire ça et ça va être c'est un plan annoncé pour 6 à 700 personnes or la fermeture de l'usine dont je parlais tout à l'heure qui n'est pas encore décidée mais qui se produira si nous n'arrivons pas à trouver un repreneur ce que nous cherchons actuellement voilà voilà ce que je peux vous dire sur l'histoire et les généralités alors j'ai quelques quelques réflexions mais qui peuvent être peut-être plus tard sur sur la filière voilà oui alors président on a on a deux axes de travail pour notre recherche le premier axe c'est faire mieux ce qu'on fait déjà c'est à dire des tubes plus performants des connexions plus performantes pour faire face aux défis de demain de l'industrie pétrolière et gazière qui sont assez divers assez complexes il y a pas mal de diversification dans les challenges technologiques donc ça c'est je dirais traditionnel ça c'est pour l'essentiel là au Noé-Muy d'ailleurs dans nos installations qu'on a renforcées récemment avec des nouveaux bancs de tests et on est sur cet univers là en train d'explorer et avec d'ailleurs un potentiel super ce que j'imaginais au début pour le digital en réalité le digital intervient de différentes manières dans nos procédés de production et à la fois pour les rendre plus efficaces et aussi pour nous permettre d'aller plus vite dans les développements technologiques qui traditionnellement dans nos métiers prennent énormément de temps et là je pense qu'on va pouvoir gagner beaucoup de temps ce qui est important pour rester les leaders et puis un deuxième axe qui est un petit peu un horizon de temps un peu plus lointain mais auquel on travaille c'est d'explorer des potentiels de marché nouveaux donc là c'est plutôt pour préparer je dirais le cycle d'après et donc en ce moment on a commencé à explorer de façon assez systématique les potentiels que la transition énergétique pourrait offrir à Val-Ourek et il y a un certain nombre de domaines dans lesquels il est possible il est envisageable que Val-Ourek ait des solutions qui puissent trouver des débouchés bon la transition énergétique est un processus qui est long qui va prendre des années voire des dizaines d'années mais on s'y prépare et on a commencé à explorer cet univers aussi et d'ailleurs souvent en liaison avec nos clients compagnies pétrolières qui elles aussi se posent ce genre de questions voilà donc c'est les deux axes de la R&D et qui est pour l'essentiel j'oserais presque dire la quasi-totalité faite en France Président vous n'avez pas cité le marché russe vous y êtes présent et non et on ne peut pas y être à cause des sanctions les sanctions nous interdisent d'être ce marché c'est le seul territoire sur lequel j'aurais aimé pouvoir projeter Val-Ourek j'avais d'ailleurs beaucoup travaillé et beaucoup négocié avec des partenaires mais les sanctions rendent impossible la chose voilà merci monsieur le président madame la rapporteure est-ce que vous avez autrement on va ouvrir le merci monsieur le président très rapidement parce que nos collègues ont des questions à poser mais peut-être en réaction à votre exposé et à vos explications est-ce que vous pourriez nous donner quelques indications sur le coût de l'énergie qui dans vos secteurs est impactant et comment anticipez-vous l'évolution des coûts qui risquent d'être assez significatives et quel impact ça pourrait avoir sur votre activité une autre question vous avez parlé de vos difficultés avec le marché chinois et tout le système anti-dumping chinois comment jugez-vous vous en avez parlé un peu mais le fonctionnement de Bruxelles et de la commission européenne dans un sens mais aussi dans l'autre comment vous sentez-vous enfin sentez-vous que la commission européenne aujourd'hui est suffisamment réactive et efficace dans l'accompagnement sur les démarches anti-dumping que en fait que nos acteurs industriels sont en droit d'attendre et et j'avais une question aussi sur le ministère et les effectifs du ministère est-ce que vous jugez qu'aujourd'hui au niveau des équipes qui entourent le ministère elles sont suffisamment renforcées ou est-ce qu'il faudrait au contraire les étoffer pour pouvoir peut-être dans une période assez complexe on est en profonde mutation industrielle avoir une intervention peut-être plus forte de l'état et un plus fort soutien et une anticipation au niveau du ministère comment vous jugez aujourd'hui l'organisation administrative je parle pas c'est pas un piège politique est-ce que vous jugez qu'aujourd'hui en l'état actuel des mutations industrielles et de ce secteur qui nous concerne aujourd'hui on a des équipes suffisamment musclées et est-ce que vous jugez pas qu'il faudrait peut-être aller plus loin et pour compléter les protopos de madame la rapporteure est-ce que c'est pas une faiblesse de ne pas avoir un véritable ministère de l'industrie dans notre pays quand on veut essayer de défendre et surtout de promouvoir une stratégie industrielle alors je vais peut-être répondre à celle-là tout de suite parce qu'en fait vous moutez pratiquement les mous de la bouche je vais pas vous répondre sur les effectifs honnêtement je peux pas mesurer si c'est bien ou pas bien ce qui me paraît absolument évident c'est que là on peut dire la destruction du ministère de l'industrie qui remonte quand même à un certain temps il y a plus de 10 ans maintenant c'est pas récent c'est à dire le concept selon lequel au fond il n'y a pas besoin d'un ministère de l'industrie tout ça peut être repris par Bercy où il y a des gens très compétents ce qui est indiscutable tout ça on en paye encore le prix c'est absolument évident et je dirais qu'on a en plus aggravé le sujet si je puis me permettre de sortir un tout petit peu du territoire qui est le mien lorsqu'il a été décidé et c'est pas par ce gouvernement mais c'est par le précédent peut-être celui encore d'avant de mettre sous un même chapeau énergie et écologie enfin ce sont des erreurs massives parce que derrière d'abord ça envoie des messages qui sont évidemment pas positifs au secteur mais surtout ça veut dire que les arbitrages entre ces différents objectifs qui peuvent être contradictoires il peut y avoir des contradictions entre des objectifs de transition énergétique et des objectifs de politique industrielle mais si vous noyez tout dans les ministères les arbitrages se font à des niveaux beaucoup trop bas or ce type d'arbitrage ce sont des arbitrages politiques au sens noble du terme et je dis bien noble du terme enfin que vous voilà et donc moi ça me choque pas qu'on dise on arrête le charbon et donc ça a plein de conséquences mais il faut le dire au bon niveau il faut pas le gérer voilà quand on le fait au bon niveau à ce moment là on a une vision d'ensemble du problème si on dit on arrête les entrailles au charbon très bien mais à ce moment là on se met en ordre de bataille pour apprécier les conséquences économiques les conséquences sociales et on dit la vérité moi j'ai toujours géré dans la transparence vous savez ça m'a pas valu que des amis mais vous aussi donc je veux dire on est il me semble que ce qu'on doit attendre d'un responsable c'est qu'il soit transparent les organisations ce type d'organisation ne permettent pas les arbitrages au bon niveau voilà ce que je veux dire j'ai pas plus de commentaires à faire là dessus mais je vois que ça rejoint le point de vue du président oui la question des effectifs elle est effectivement en corrélation avec le fait de remettre au coeur du dispositif et c'est ce que Xavier Bertrand rappelait l'autre jour une véritable stratégie industrielle et elle passe effectivement par un portage qui doit revenir au coeur d'un ministère à plein mon point c'est que il y a des compétences l'important c'est qu'il y ait des très bonnes compétences c'est pas forcément le nombre de gens et les gens sont très compétents dans ces ministères alors après est-ce qu'il y en a assez est-ce qu'ils travaillent trop j'en sais rien mais 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 porté voilà et ça et ça c'est vraiment un ministère mais oui pour moi l'organisation ministérielle qui est souvent quelque chose que les analystes y compris d'ailleurs les les profs de droit sous-estiment c'est extrêmement important de voir comment une administration est organisée enfin ça dit beaucoup de choses sur l'ordre des priorités les niveaux d'arbitrage etc bon voilà j'en termine avec ça alors après vous avez posé deux questions l'énergie et la chine qui sont absolument les deux questions essentielles et si vous vous permettez c'est le sens de ce que j'avais un petit peu préparé de vous dire sur les enjeux de la filière les deux points que je veux mettre en avant sur la filière c'est précisément cela pour moi la filière synergique européenne et française je n'ai pas d'inquiétude du côté de la demande il y aura une demande longtemps pour des tubes parce qu'on aura besoin pendant longtemps de transporter des fluides compliqués corrosifs dans des environnements agressifs j'ai pas de doute là-dessus alors que peut-être pour les aciers plats il y a peut-être plus d'inquiétude si j'en crois ce que me disent notamment mes partenaires japonais qui disent bah voilà la voiture électrique elle a besoin de moins de tôle etc donc eux ils ont un problème de déboucher de demande dans les tubes il n'y en a pas de problème de demande en revanche c'est un problème du côté de l'offre et l'offre moi je suis convaincu et je le dis qu'on peut produire des tubes enfin de l'acier dans les conditions compétitives en Europe et je l'ai dit à propos de la série de Saint-Saul c'est pas un problème de compétitivité c'est un problème de débouché je le dis aussi pour les tubes pour les aciers carbone le bas de gamme que j'utilise pour l'essentiel de mes besoins et qui sont fabriqués chez nous dans une société coopérative de production en Allemagne et qui est compétitive j'achète de l'acier en Chine je l'achète en Allemagne c'est compétitif on peut être compétitif dans la filière acier en Europe aussi bien acier spécial qu'acier carbone le point c'est qu'il faut faire attention à deux choses deux caractéristiques de ces métiers la première chose c'est qu'on ne peut être compétitif que si les usines sont chargées ce sont des gros outils qui sont très intensifs en capital et un outil intensif en capital il meurt s'il n'est pas chargé c'est ça le drame de la série de Saint-Saul c'est comment charger cette usine avec des produits évidemment sur lesquels on gagne de l'argent donc le BAB si je puis dire pour charger c'est de protéger les débouchés et en particulier protéger les débouchés européens d'où la question des anti-dumping et de la protection douanière la protection des débouchés régionaux pour garantir un minimum de charge c'est ce que doit faire la politique commerciale européenne et c'est ce que font les chinois en ce moment ils se protègent en fermant leur marché de même que les américains par la réglementation 232 dont vous avez peut-être entendu parler décidés par le président Trump c'est exactement la même chose ça consiste en utilisant de façon complètement arbitraire un dispositif qui n'était pas fait pour ça à réserver le marché américain qui est très important aux producteurs américains au passage d'ailleurs Valorek étant un producteur américain en bénéficie donc je suis bien placé pour savoir que ce genre de politiques sont efficaces alors est-ce que c'est la vision qui a présidé à l'Union européenne non parce qu'on sort de 30 ans où le commerce international a porté l'économie et donc le commerce international ça veut dire qu'on n'est pas fermé mais là depuis quelques années en clair depuis l'arrivée de Trump on est en train de il est en train de détruire tout ce système international c'est clair et donc à partir de là il ne faut pas traîner il ne faut pas que l'Europe soit naïve il faut que l'Europe constate ce que font les autres et fasse pareil moi là dessus je suis clair alors il ne faut pas non plus rêver comme je l'ai dit historiquement l'Europe est la plus grande nation au sens multiple du terme exportatrice l'Europe s'est construite en tant que pôle d'exportation mondiale aujourd'hui on ne parle que de la Chine mais c'est récent dans l'histoire du monde économique le grand pôle d'exportation du monde c'est l'Europe donc l'Europe et les entreprises européennes ont besoin d'exporter donc plus les marchés se ferment plus l'Europe fermera le sien et plus les autres se ferment plus ce sera difficile d'exporter et donc ça m'amène au deuxième point qui est la compétitivité des coûts d'abord il faut charger les outils et après il faut être compétitif en coûts alors c'est quoi les facteurs de coûts d'un acieriste d'un producteur de cirurgie c'est d'abord les matières premières c'est 60% dans notre cas je pense que c'est plus pour les tubes soudés 60% donc c'est minerais de fer coq ou ferraille selon la filière parce qu'il y a deux filières donc pour fabriquer de l'acier et nous utilisons les deux filières c'est 60% des coûts je dirais que c'est pas là qu'est le problème de compétitivité parce qu'en réalité ce sont des coûts mondiaux donc de toute façon les coûts du charbon les coûts du minerai de fer c'est les mêmes pour les chinois que pour les allemands ou les français donc la différence et c'est déjà un bon point c'est au moins sur toutes les coûts des matières premières à la nuance près que comme les chinois sont très gros ils achètent beaucoup ils ont probablement des coûts marginalement meilleurs mais ils sont loin aussi des zones de production donc ils ont des frais d'approche je dirais que l'essentiel et en tout cas du point de vue d'une décision politique une politique industrielle il n'y a pas grand chose à faire sur les coûts des matières premières c'est entièrement importé puisqu'on ne produit pas de minerai de fer en Europe où c'est la ferraille et c'est un marché qui est où l'Europe est un marché qui produit beaucoup de ferraille là où l'Europe peut se protéger un peu mieux c'est pour limiter les exportations de ferraille puisque l'Europe exporte des ferrailles notamment vers la Turquie qui est un très gros importateur il n'y a pas forcément de raison de laisser ces importations partir d'ailleurs par exemple les russes sont en train de se protéger en ce moment pour justement limiter voilà il faut avoir oui quelles sont les motivations de cette exportation de ferraille à 50% c'est que les Turcs payent bien les Turcs n'ont aucune matière première donc ils importent tout et eux ils ont décidé plutôt que de travailler sur la filière fond de travailler sur la filière ferraille ils sont très bons pour ça ils sont extrêmement efficaces et très performants et ils sont très bien situés puisqu'ils peuvent pomper dans ce que j'appelle les deux grands gisements du marché de la ferraille vous m'avez peut-être déjà entendu le dire donc excuse-moi si je me répète c'est-à-dire le capitalisme et le communisme c'est-à-dire le premier gisement de ferraille c'est l'industrie en particulier l'industrie automobile donc le premier marché de producteurs de ferraille c'est les Etats-Unis et ensuite c'est l'Europe et le deuxième c'est le communisme c'est-à-dire le démontage le démantèlement de l'industrie soviétique et donc c'est un gisement énorme et donc les Turcs sont très bien placés pour tirer des deux côtés voilà et donc un certain nombre de pays sont en train aujourd'hui et je crois que les Etats-Unis aussi d'ailleurs le font maintenant de limiter les exports vers la Turquie je ne dirais pas qu'aujourd'hui on manque de ferraille en Europe mais en tout cas il faut être vigilant à ça il n'y a pas de raison que la ferraille parte et ce n'est pas très compliqué de l'empêcher de partir si l'industrie chirurgique européenne en a besoin voilà alors le deuxième poste de dépense alors là sur lequel les politiques industrielles c'est l'énergie alors vous m'avez demandé madame quelle était la part de l'énergie dans nos coûts alors la vérité c'est que c'est assez différent pour nous entre la France et l'Allemagne à la fois parce que on ne produit pas la même chose donc on a besoin de plus d'énergie pour faire ce qu'on fait en Allemagne que pour faire ce qu'on fait en France et puis aussi parce que les coûts de l'énergie ne sont pas les mêmes alors je me suis dit que c'était intéressant pour vous d'avoir en tête les éléments suivants parce que quand on le regarde on est un peu surpris et ce n'est pas tout à fait l'idée qu'on a le coût de l'énergie électrique est plus bas aujourd'hui pour un industriel en Allemagne qu'en France juste le prix d'énergie là-dessus s'empile plein de taxes en France comme en Allemagne ce qui fait qu'au total le coût total complet de l'électricité en Allemagne est supérieur à la France mais la base de départ est maintenant plus basse en Allemagne qu'en France et ça c'est alerte rouge puisque historiquement le prix de l'électricité le prix d'énergie pour nous ce n'est pas la seule énergie qu'on utilise on utilise aussi du gaz mais le prix de l'électricité est quand même un élément enfin c'est un des rares avantages concurrentiels de la France face à l'Allemagne quand même le deuxième c'est la recherche c'est la matière grise donc l'énergie blanche et l'énergie grise si je puis dire c'est les deux seuls atouts que nous avons et bien nous sommes parce qu'on n'a pas l'air d'y faire assez attention et c'est là justement un ministère de l'industrie manque pour alerter sur le fait que les Allemands ont mis en place un certain nombre de dispositifs qui finalement compensent une partie de leur handicap intrinsèque alors oui alors après c'est c'est assez compliqué les régimes sont différents d'une usine à l'autre selon vous travaillez le jour la nuit etc mais je dirais qu'à l'arrivée il y a un bon 30% des cas taxes comprises puisqu'ils mettent plus de taxes que nous donc c'est quand même c'est très très compliqué à analyser je vous assure mais enfin la règle la règle est celle-là le alors là où il y a quand même des éléments d'intelligence c'est que dans le système français qui est bordé de taxes puisqu'il y a un on paye des tas de taxes dessus il y a quand même des régimes destinés aux entreprises qui sont dites électro-intensives alors nous ne sommes pas parmi les plus électro-intensives en France mais on est dans la catégorie en dessous ce qui fait qu'on bénéficie quand même et là où les systèmes sont quand même intelligents de remise sur la CSPE par exemple et ce n'est pas totalement négligeable quand même c'est une vingtaine d'euros par kilowatt qu'on économise dans la plupart de nos usines donc ce n'est pas négligeable il y a des systèmes qui marchent mais comme on n'est pas super électro-intensifs on ne bénéficie pas du régime le plus favorable qui bénéficie aux alumineries choses comme ça merci merci beaucoup monsieur en fait j'aurais deux petites questions qui ne sont pas aux antipodes mais bon j'aimerais avoir votre avis sur en tout cas on revient en France et dans les territoires sur les dispositifs de territoire d'industrie est-ce que ça vous semble être une une réponse intéressante et dans quelle mesure et puis pour tout de même rebondir sur ce que vous évoquiez tout à l'heure par rapport au point peut-être de vulnérabilité de fragilité de votre groupe et ce qui concerne les activités en lien avec le nucléaire je suis élu de Côte d'Or donc forcément les sites m'interpellent donc là j'ai bien compris dans votre développement que quand il n'y avait pas les débouchés il y avait une grande question sur l'avenir de l'activité donc s'agissant des débouchés nucléaires on sait ce qu'il en est en tout cas aujourd'hui quelques interrogations donc par contre quand vous vous rebondissez sur des perspectives en matière de transition énergétique est-ce que vous pouvez nous en dire plus est-ce que ce cheminement voilà vous l'avez déjà fait dans vos réflexions en termes on va faire une série de voilà d'accord merci beaucoup merci monsieur le président pour cet exposé en effet qui était complet qui nous permet de rentrer bien dans la problématique mais comme le dit Anne-Catherine je vais me permettre de vous ramener avec le regard des élus de territoire donc moi je suis élue de la Nièvre on a le site de Cône où il y a une restructuration qui a été vécue comme quelque chose de très injuste alors qu'elle venait après une recapitalisation donc voilà il y a une difficulté sur les territoires et puis au moment où on était en difficulté est arrivé un repreneur mais je voulais savoir quel regard vous portez quand la reprise se passe mal et on a actuellement un repreneur qui nous dit qu'il n'a pas réussi à démarrer alors il semblerait qu'il ait eu une entreprise qui était arrêtée depuis longtemps des brevets qui n'étaient peut-être pas les plus intéressants un réseau de clients qui n'était plus là un réseau commercial qui n'était plus là et en fait ce qu'on voit arriver c'est une catastrophe qui arrive en deux temps je voulais savoir tout simplement dans quelle mesure vous vous sentez vous concerné quand la catastrophe arrive en deux temps et quel est votre niveau de responsabilité finalement dans tout ça voilà et enfin Martine Filleul oui ma question monsieur le président va dans le sens de ma collègue précédente qui s'est exprimée pour vous dire que je vous remercie de votre présentation mais vous dire qu'elle m'a laissé sur ma fin pour ce qui concerne Ascoval en effet pour filer la métaphore médicale entamée par Valérie Létard je voudrais dire que j'ai trouvé le traitement de ce sujet médical chirurgical ou peut-être clinique en effet quand on connaît l'attachement d'Ascoval de Saint-Sol à Valouret qui est vraiment un attachement historique qu'elles ont été aussi les investissements de Valouret à Saint-Sol on se dit qu'on ne peut pas rester à ce traitement là et d'autant plus quand on voit les catastrophes successives des trois repreneurs et donc j'allais vous dire que j'en arrivais à comprendre le sentiment d'abandon par la population locale par rapport à Valouret mais également à comprendre les syndicalistes qui réagissent en vous accusant de défaisance car on peut se poser la question de savoir s'il n'y aurait pas eu d'autres solutions possibles d'autres réponses à ce que vous décrivez comme étant il n'y a plus de marché de centrale à charbon et donc plus d'Ascoval j'aurais aimé que vous me disiez aujourd'hui quel est avec le recul votre sentiment sur cette question voilà Fabien Gué merci monsieur le président madame la rapporteure mes chers collègues oui je ne sais pas par où commencer monsieur le président parce que j'ai bien écouté le discours il y aurait matière à débat beaucoup parce que par exemple vous fustigez l'impôt j'entends ça de beaucoup de patrons mais l'impôt c'est ce qui nous permet d'être compétitif parce que s'il n'y a pas d'impôt il n'y a pas de service public et ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une autre protection sociale c'est qu'on a des salariés bien formés bien je dirais soignés et ce qui nous permet d'être extrêmement compétitif contrairement à tout le petit discours ambiant qu'on vient nous dire moi je pense que l'impôt est juste sur la question de la CSPE là aussi il y aurait beaucoup de choses à dire parce que pour l'instant on exonère les entreprises mais quand on pose la question pour les familles précaires parce que la CSPE elle touche près de 20% dans les factures des familles les plus précaires et on vient d'augmenter les tarifs réglementés de 5,9% non pas pour le coût d'augmentation du prix de l'énergie de la production de l'énergie mais juste en vérité le prix de l'Europe libérale on nous dit que c'est pas possible par contre pour vous oui bon tout ça il y aurait matière à débat mais j'en viens sur Valouraï et Cascoval c'est l'enfer il n'y a pas d'autre mot pour les salariés j'en connais un certain nombre et j'ai pu discuter avec eux 281 salariés en réalité c'est 800 000 personnes sur un bassin d'emploi parce que c'est les familles et tout ça ça fait des années que ça dure en réalité je ne sais plus je ne sais pas quoi vous dire c'est qu'on a l'impression que je ne sais pas il n'y avait pas de solution et qu'on a laissé mourir le petit cheval et qu'en réalité il y a eu Altifor il y a eu British Steel bon à chaque fois c'est un coup c'est un coup porté pour les salariés parce que c'est eux les premiers qui sont concernés c'est eux et eux ils jouent leur vie donc le discours que vous nous tenez aujourd'hui je l'entends mais je vous le dis je ne le comprends pas et je ne sens pas une volonté de s'en sortir et de trouver une issue positive pour sauvegarder l'entreprise et les emplois donc moi je les soutiens pleinement et je soutiens les initiatives qu'ils ont prises début juin sur l'insignation au tribunal voilà je vous remercie et enfin madame la rapporteure oui étant donné qu'on revient sur le sujet plus territorial et peut-être pour boucler un petit peu sur comment ça se passe en fait quand l'état intervient auprès d'une entreprise pour essayer de l'accompagner dans sa restructuration et on en revient aux questions qui ont été posées et c'est vrai comment on s'est interrogé aujourd'hui Escoval c'est la dernière étape mais l'année où la BPI a été mobilisée pour venir apporter au capital les moyens nécessaires pour relancer une stratégie et consolider dans une situation il faut reconnaître qui était complexe qui a été la conséquence de facteurs qui ne sont pas du fait évidemment de l'entreprise mais sur lequel un engagement quand même de l'état massif à venir recapitaliser aux côtés d'autres on est bien d'accord cette année là c'est quand même la BPI qui est l'acteur public on va dire européen ou mondial qui est intervenu le plus pour soutenir Valourec mais c'est quand même bien au niveau de ce même pays qu'on a fait la plus grosse variable d'ajustement puisqu'il me semble que cette même année il y a eu moins 900 emplois et il y a eu aussi malgré tout mobilisation et distribution des dividendes donc il y a un moment non ? ah non ? bon il me semblait non mais à cette époque là cette année là m'a semblé mais ce qui est sûr c'est qu'il y a eu 900 emplois il me semble d'ailleurs dont le site dont parlait notre collègue le site de Valenciennes et pourquoi en fait suite à ça enfin suite à cette contribution suite à l'effort mis au niveau national le choix a été fait par Valourec qui est quand même un fleuron international mais dont les fonds baptismaux sont vraiment dans le nord et sont en France qu'est-ce qui a prévalu ce choix ? pourquoi Valourec M. Crouzet a choisi par exemple de se départir d'une aciérie intégrée à son unité Valourec au bénéfice d'une production d'acier et en fait d'une dévolution des tonnages d'acier attendus par Valourec par une entreprise allemande externe au groupe pourquoi ce choix ? et c'est vrai que c'est difficile à comprendre à partir du moment où l'action publique ou l'Etat ou les financeurs publics sont intervenus et quelle était la stratégie et pourquoi est-ce que véritablement l'impact financier était aussi significatif et surtout au regard de ce que vous venez de nous annoncer sur les décisions que vous allez prendre en direction de l'Allemagne c'est vrai que ça paraît assez enfin voilà on est assez interrogé on est d'autant plus interrogé aujourd'hui M. Crouzet qu'il nous reste aussi une tuberie à Valenciennes il nous reste un certain nombre de sites en France que la Syrie comme je l'ai dit tout à l'heure son sort n'est malheureusement pas encore définitivement solutionné et qu'on se bat tous pour faire en sorte qu'il puisse y avoir une issue favorable mais M. Crouzet vraiment est-ce que vous pourriez en tout cas nous dire pourquoi pourquoi ces choix et comment aujourd'hui encore je sais que vous faites quelques efforts pour essayer d'accompagner cette transition mais qu'est-ce qui a prévalu effectivement ces choix que nous payons encore aujourd'hui qui ne sont pas solutionnés pour Ascoval et est-ce que vous pouvez nous éclairer vous n'allez pas nous rendre compte entreprise par entreprise sur vos ambitions et vos intentions à l'échelle nationale et européenne peut-être quelles directions quelles ambitions vous nous avez dit une réalité complexe mais à quoi faut-il s'attendre et comment avec l'état avec le ministère doit-on anticiper les mutations à venir vous l'avez dit tout à l'heure nous avons eu des échanges un peu compliqués sur le terrain avec M. Bertrand avec moi-même au fil du temps mais on peut entendre qu'un secteur industriel soit obligé de muter que certaines de ces parties eh bien aillent moins bien qu'il faille les transformer mais il faut pouvoir les anticiper il faut pouvoir se parler en toute franchise et en toute sincérité et préparer ces mutations comment voyez-vous demain la coopération entre partenaires sociaux syndicats actions publiques et des grandes entreprises industrielles pour faire en sorte que demain vous puissiez continuer à vous développer à prospérer mais qu'ensuite lorsqu'il y a sur certains aspects des difficultés nous puissions ensemble avec les salariés au bénéfice des salariés faire en sorte de prendre les bons tournants en amont et de ne pas toujours être plutôt dans le curatif et dans malheureusement des plans sociaux ou des situations qui arrivent toujours en aval alors désolé d'être aussi général mais c'est au fruit d'une expérience passée et comment peut-on construire ensemble les évolutions futures et les mutations futures Monsieur le Président Merci Vous allez me donner l'occasion de mettre au point un certain nombre de choses concernant Ascoval puisqu'il s'est dit beaucoup de ces derniers temps beaucoup de choses complètement erronées sur Ascoval et sur ce que Valorek a fait avec Ascoval Je rappelle le point de départ c'est que cette aciérie ne faisait que des aciers spéciaux elle est conçue pour ça elle n'est pas compétitive pour faire autre chose que des aciers spéciaux je rappelle qu'elle a une taille qui est 500 000 tonnes l'aciérie allemande qui n'est pas extérieure au groupe nous en possédons 30% a une capacité de 8 millions de tonnes donc c'est pas la peine de réfléchir deux minutes on ne peut pas faire des aciers et tous les salariés le savent les salariés d'Ascoval le savent on ne peut pas faire de façon compétitive des aciers carbone à Ascoval on ne peut faire que des aciers spéciaux lorsque notre marché a disparu pour les raisons que je vous ai dites nous en avons cherché d'autres le seul autre marché qui a besoin d'aciers spéciaux c'est l'automobile c'est les pièces pour l'automobile nous avons trouvé à ce moment là une entreprise pour reprendre et donc éviter de fermer puisqu'effectivement l'état et là c'est son rôle il m'avait dit il faut trouver une solution pour l'acierie je dis très bien on va chercher quelqu'un qui a besoin d'une aciérie d'acier spéciaux et il y avait une société qui avait besoin d'une aciérie qui fait d'acier spéciaux c'était la société Ascométal Ascométal fait des pièces pour l'automobile donc des pièces en acier en acier spéciaux elle se trouvait à avoir deux vieilles aciéries l'une au Dune et l'autre à Gondange ces deux aciéries étaient anciennes n'étaient plus aux normes environnementales d'ailleurs les Dune a dû s'arrêter et donc le plan industriel était absolument clair ils rachetaient Ascoval ils en faisaient leur aciérie pour alimenter l'ensemble de leurs usines et ils arrêtaient les deux aciéries l'une l'a été encore une fois les Dune pour des raisons environnementales et celle d'A Gondange n'a pas non plus un avenir assuré c'est le moins qu'on puisse dire devant elle elle n'a pas fait l'objet des investissements nécessaires alors que la nôtre avait été investie donc c'était un fit industriel parfait et donc sous ceci s'est fait dans la transparence nous n'avons pas demandé un sou pour ça nous avons donné un objet dans lequel nous avions investi 100 millions donc on peut quand même pas dire qu'on en a profité si je puis dire et par ailleurs nous nous sommes engagés à continuer à nous approvisionner auprès de cette aciérie pour nos besoins qui étaient minimes 20 000 tonnes par rapport à une capacité de 500 000 c'est peu de choses mais enfin on l'a fait voilà alors le malheur a voulu que cette société a ce cométal pour des raisons qui sont sans doute commerciales enfin d'ailleurs je n'ai jamais eu de détail sur la cause exacte enfin a déposé son bilan une crise de trésorerie et a déposé son bilan bon je ne sais pas très bien pourquoi mais enfin c'est ce qui s'est passé donc la société a été donc placée sous administration judiciaire l'administration judiciaire a cherché une solution de reprise et il y a eu deux repreneurs deux candidats qui se sont présentés l'un un groupe britannique qui s'appelle le groupe Liberty et un autre une société allemande qui s'appelle Schmolz et Bickerman Schmolz et Bickerman a dès le premier jour dit je ne suis intéressé que par les usines d'ascométal qui font des pièces je ne suis pas intéressé par l'assierie parce que j'ai mes propres assieries en Allemagne et qu'elles ne sont pas chargées bon ils ont été transparents dès le premier jour je peux vous dire que je les ai vus à de nombreuses reprises j'ai passé des heures à essayer de les convaincre y compris en utilisant des arguments politiques de reprendre et à chaque fois ils me disaient on comprend oui d'accord mais non nous c'est pas possible la rentabilité de ce projet elle est basée sur le fait que on charge mieux nos assieries et donc on ne veut pas reprendre à Scoval donc il y a eu une il n'y a pas eu d'ambiguïté là-dessus dès le début ils ont dit on ne reprend pas à Scoval l'autre le groupe britannique Liberty pas facile à négocier mais lui reprenait la Syrie à Scoval donc j'ai aussi discuté avec eux et à la fin ils m'ont demandé un certain nombre de choses d'engagement que j'ai pris qui j'y reviendrai nous ont coûté fort cher mais que j'ai pris parce que cette solution permettait précisément de reprendre la Syrie et donc le tribunal de grande instance de Strasbourg compétent pour traiter le dépôt de bilan d'Ascométal puisque le siège est par là-bas avait en face de lui deux solutions une allemande qui reprenait un certain nombre d'emplois et l'autre britannique qui en reprenait 600 de plus je dis bien 600 emplois de plus 300 dans la Syrie d'Ascombal et 300 sur les autres sites puisqu'ils restructuraient moins que les allemands et bien dans notre pays il se trouve un tribunal donc une autorité judiciaire en présence de deux solutions qui honnêtement sur le plan financier étaient équivalentes l'une donnant un avenir à l'intégralité des salariés de la société concernée et l'autre à 600 de moins et qui choisit la deuxième solution voilà moi je n'en suis pas revenu et nous étions du même côté de la bataille je n'en suis pas revenu et je n'en suis toujours pas revenu voilà et c'est ça et je n'hésite pas à le dire je l'ai dit d'ailleurs publiquement à plusieurs reprises dans la presse l'origine du problème d'Ascombal que nous avons encore aujourd'hui c'est celui-là c'est celui-là si le tribunal avait accordé attribué à la société Ascometa l'ensemble de ses actifs le groupe Liberty aujourd'hui serait en train de faire tourner la Syrie pour alimenter les unités les pièces etc aujourd'hui on en serait avec une reprise normale et qu'on n'aille pas me dire que le groupe Liberty et ceci cela n'est pas capable d'eux le groupe Liberty a repris 23 000 salariés du groupe ArcelorMittal donc il est quand même capable de faire des choses voilà donc nous sommes dans un pays où ce genre de décision qui en plus ne sont susceptibles d'aucun appel on n'a pas le temps de se retourner de comprendre voilà le tribunal après tout le reste c'est comme vous dites à partir du moment où on retire à Ascoval ses débouchés il n'y a plus de débouchés pour les centrales thermiques au charbon ça c'était nous il n'y a pas de débouchés pour l'automobile qu'est-ce que vous voulez trouver ? je ne sais pas donc il y a un monsieur qui est venu monsieur Altifor qui a dit moi je vais trouver l'état de débouchés il n'a rien trouvé je note au passage que le même tribunal de grande instance de Strasbourg a attribué après examen approfondi du dossier la série d'Ascoval à cette société Altifor qui 13 jours après a dit ah ben finalement je n'ai pas les sous nous sommes en France voilà ce qui se passe donc rebelote puis là troisième épisode bon ce n'est pas la peine d'en rajouter donc il y a quand même quelque chose qui ne va pas mais je peux vous dire que la démarche consistant à trouver un débouché durable nous l'avons fait et ensemble sur Liberty et c'était là cette bonne solution c'était malheureusement semble-t-il la seule puisque depuis on n'en trouve pas d'autre le dernier point que je veux rajouter c'est que dans l'intervalle nous avons pendant toute cette période de recherche et autres contribué d'une façon très significative et pour des montants que je ne peux pas vous révéler parce que c'est une information boursière mais très significatif et on ne parle pas de quelques millions on parle de dizaines de millions d'euros voilà ce que ça nous a coûté de continuer à nous approvisionner à des prix qui n'étaient pas compétitifs auprès de la série d'Ascobal et quand j'entends la façon dont parfois nous sommes traités et quand je dis nous c'est moi mais à la limite je suis payé pour ça mais les salariés de Valorec sont traités par certains accusés d'être des traîtres d'avoir lâché alors que Valorec a surpayé son acier pendant trois ans Ascoval ce qui a permis Ascoval si Ascoval existe encore aujourd'hui c'est parce que nous avons accepté de faire ça et ces surcoûts ont été payés par qui ? pas par les par les salariés de Valorec et dans l'intervalle nous avons fait plusieurs plans sociaux à Valorec dont on n'a pas beaucoup parlé parce qu'ils ont été correctement menés il n'y a pas eu un seul départ contraint vous n'avez pas entendu parler il n'y a pas eu une heure de grève pour les 900 emplois ils ne sont pas tous dans le Valencien noir heureusement mais que nous avons supprimé et il y en a eu donc on sait quand même faire les choses proprement tous les salariés du Valencien noir ont eu plusieurs offres il n'y a pas eu un seul départ contraint je n'ai pas un seul contentieux pas un seul j'entends bien j'entends le souligner pour tout ce que nous avons fait dans le Valencien noir et croyez-moi que c'est un crève-cœur mais on a retrouvé des solutions pour chacune des personnes voilà mais la polémique s'est fixée sur Ascoval et encore une fois je considère que nous avons fait absolument et même plus que ce que nous étions juridiquement tenus de faire ça va de soi mais même plus que ce que le moyen financier nous permettait de faire voilà mais vous le savez cette histoire vous la connaissez par cœur bon voilà et les épisodes récents sont pathétiques je me suis essayé à faire comprendre qu'il y avait des choses qui étaient quand même pas normales dans le processus que nous avons vécu mais enfin bon voilà monsieur Creuset vous êtes évidemment légitime et dans votre rôle de rappeler effectivement un certain nombre d'épisodes celui d'Iberti est une réalité et j'en conviens n'empêche que cette réalité elle vient quand même à un moment donné d'un sujet qui était bien interne à Valourec et c'est vrai et c'est vrai que en ce qui concerne tout ce qui s'est passé sur Valourec plus largement parce que les salariés des tuberies il y en a eu des centaines qui ont perdu leur emploi la région la collectivité l'agglomération se sont mobilisés et ont accompagné aussi bien les restructurations nécessaires qu'ils ont accompagné au niveau régional tous les plans de formation et tout l'accompagnement dans les reclassements professionnels ça a été une action collective menée et très honnêtement monsieur Creuset je suis bien placé pour le savoir puisque pendant 8 ans j'ai aussi été présidente de Valenciennes métropole l'agglo qui était sur ce territoire et que pendant ces 8 années on a investi au total tous acteurs publics confondus à peu près 150 millions d'euros dans la reconversion de la friche du premier site Valourec historique 27 hectares d'usines qui n'existaient plus dépollués il a fallu le réaménager refaire des équipements publics y reconstruire une activité économique et de nouveaux emplois ce que je veux dire par là monsieur Creuset c'est que au delà même de l'accompagnement des salariés dans un avenir il y a aussi tout ce que l'action publique les collectivités doivent faire lorsqu'une entreprise quitte un territoire on se retrouve avec des usines qu'il faut démanteler requalifier aménager retrouver un avenir retrouver des emplois et que tout ça ça coûte très très cher il faut le porter ça met des années et que c'est pour ça que je reviens sur le propos de tout à l'heure qui n'est pas une critique en soi mais qui est peut-on à l'avenir monsieur Creuset travailler beaucoup plus sur l'anticipation des mutations quand on sent que quelque chose va être difficile comment on en prépare l'avenir sur quoi on peut cibler sur quelle mutation industrielle sur quel partenariat et ne pas attendre j'ai souvenir de propositions qu'on avait faites par exemple sur des sites qui étaient libres d'occupation qui auraient pu permettre de l'aménagement foncier à des fins de développement économique pour retrouver des solutions professionnelles tout ça pourquoi pour accompagner effectivement des évolutions si vous nous dites qu'on ne peut pas si vraiment c'est justifié pour la Syrie la Syrie on est convaincus tous et monsieur Creuset vous l'avez dit aussi c'est une Syrie propre électro-intensive c'est une Syrie qui recycle de la ferrée vous dites vous-même qu'il faut arrêter de l'envoyer en Turquie et on voit bien mais vous l'avez dit aussi ce qu'il faut c'est trouver les débouchés ce qu'il faut c'est trouver l'aval comment travaille-t-on ensemble avec les acteurs de la filière industrielle sur tout ça comment il y a un vrai travail on en revient au ministère de l'industrie mais on revient à la nécessité aussi que peut-être les acteurs publics dans les territoires avec les industriels travaillent beaucoup plus en amont sous le pilotage d'un état stratège mais en tout cas monsieur Creuset je crois qu'on n'est pas là pour se renvoyer la balle mais si à l'avenir on pouvait travailler dans l'autre sens et travailler beaucoup plus avec les salariés ce serait quand même nettement mieux Monsieur le Président et j'apprécie effectivement tout à fait ce que vous avez fait et notamment l'agglo de Valenciennes avec qui on a travaillé et avec qui on a des projets et comme vous savez on va vous céder des terrains et ça ne vous coûtera rien puisqu'on vous les cède propre nickel mon ambition initiale était d'ailleurs de ne pas du tout vous solliciter parce que je considère que c'est notre responsabilité de tout faire et logiquement si Liberty avait été repreneur vous n'auriez pas été sollicité c'est ça qui est absolument terrible il faut peut-être se poser la question de savoir qu'est-ce qui justifie que des décisions aussi absurdes puissent être reprises dans le système français ça n'existe nulle part ailleurs en Allemagne ça ne se serait pas passé comme ça donc on a là quelque chose de complètement anormal un tribunal qui en plus est composé de trois personnes pas spécialement compétent puisque ce n'est même pas un tribunal de commerce c'est une formation du tribunal de grande instance a de telles responsabilités et peut faire de telles erreurs et à répétition c'est quand même un problème après en anticipation je crois qu'on a souvent parlé en avance de phase parfois vous nous reprochez de parler d'abord au syndicat avant de vous parler à vous mais ça c'est la loi française qui veut ça mais il nous arrive aussi de vous informer et en tout cas je ne peux que souscrire à l'idée qu'on essaie d'anticiper les choses et c'est aussi pour ça que j'alerte sur la filière nucléaire parce que je pense qu'on va au devant alors ça me donne la transition avec votre remarque d'une vraie difficulté alors sur le nucléaire et la filière nucléaire française le problème est le suivant c'est que le nucléaire fait l'objet de critiques partout dans le monde mais il reste encore deux grands marchés nucléaires si je puis dire c'est la France et les pays dans lesquels l'opérateur français c'est-à-dire EDF investit en l'occurrence le UK et peut-être d'autres pays à l'avenir l'Inde par exemple où il y a un projet et la Chine bon ces deux grands débouchés sont suffisants en théorie pour permettre à l'expertise qui est considérable de la filière française qui est unique au monde puisque la filière américaine a été complètement désaussée mais la filière française existe encore et simplement elle a besoin d'accès à ces deux débouchés ce qui se passe en ce moment c'est que le débouché chinois se ferme c'est exactement cohérent avec ce que nous constatons dans d'autres dans d'autres domaines c'est-à-dire qu'il est de plus en plus difficile à une entreprise française d'exporter des produits à destination des clients c'est-à-dire les compagnies électriques chinoises ou les équipementières enfin disons les équivalents des framatomes en Chine c'est de plus en plus difficile et c'est là où c'est le deuxième sujet que les perspectives de la filière nucléaire française sont comme vous le dites pour le moins obscures alors fondamentalement je suis convaincu qu'il n'y a pas d'alternative au maintien d'une filière nucléaire française et que donc à un moment il faudra se poser concrètement la question de savoir quand on relance le programme nucléaire français le point qui me préoccupe c'est que à retarder cette décision on crée un vide qui s'il est d'un an un an et demi peut être éventuellement supporté par les entreprises s'il est de deux ans trois ans ne sera pas supporté par les entreprises de la filière et vous le savez puisque c'est la problématique de toutes les entreprises de la filière et du bassin de Metal Valley donc voilà le point le point qui me préoccupe c'est que à reporter des décisions et en plus des décisions qui sont inéluctables parce qu'on ne peut pas fonctionner sans préparer la relève on est en train de compromettre l'existence même du filière française qui ne sera plus là lorsqu'on aura besoin d'elle voilà mon souci et c'est comme ça que je résumera le sujet merci beaucoup Fabien Gué peut-être une dernière petite question c'est très court mais c'est pour remondir sur ce qu'a dit madame la rapporteure bon vous nous avez expliqué la situation très bien mais est-ce que vous comprenez que quand on a des élus qui sont mobilisés comme ils sont les collectivités l'état les salariés parce qu'ils ont été extrêmement mobilisés parce que d'autres auraient plié depuis un moment quand même ça fait 4 ans de lutte je ne sais pas si on voit ce que c'est c'est énorme qu'il y a de l'argent public donné et qu'au bout du bout du bout du bout mais vous n'êtes pas les seuls l'entreprise Ford que je connais bien en Gironde c'est pareil a demandé depuis des années et des années solliciter l'argent public savait que de toute façon les boîtes de vitesse qu'ils étaient en train de construire au bout du bout ça allait finir donc ça vous le dites c'est votre responsabilité trouver le débouché et préparer je dirais une restructuration en accord avec les salariés besoin des collectivités notamment sur les besoins de formation pour ça qu'il y a besoin mais vous comprenez que ça c'est insupportable pour le plus grand nombre quand après il n'y a pas de débouché et moi je vous interpelle sur une question donc je comprends ce que vous dites mais maintenant c'est quoi le débouché où on va là aujourd'hui pour les 280 salariés parce que je n'entends pas de dire bon finalement on a une situation vous la connaissez c'est le pathétique c'est vos propres mots etc mais maintenant on fait quoi parce que les 280 salariés ils sont encore là et ils ont besoin de réponse et je vous le dis monsieur le président et c'est pas un jugement de valeur c'est ça qui m'a un peu au débat pas choqué mais qui me qui me prend au trip parce que chacun on a nos histoires c'est qu'à aucun moment vous avez un mot pour ces salariés il faut commencer par là il faut dire c'est insupportable pour eux et comment on mobilise maintenant vous avez quand même en plus je vais le dire c'est pas ma sensibilité politique mais vous avez des acteurs politiques sur le dans le coin qui sont extrêmement mobilisés et s'il n'y avait pas ça ça ferait longtemps que tout serait tout serait parti donc là maintenant c'est quoi la situation quelle est votre responsabilité vers où on va c'est ça qu'il nous faut avant de partir voilà je fais pas plus long merci monsieur le président monsieur le président je peux offrir que ce que j'ai donc les débouchés je peux pas les inventer dans British Steel à la différence d'Altifor ils ont ouvert une perspective intéressante que je ne connaissais pas enfin qui était pas en fait sur les écrans en radar qui est cette histoire de rail qui ont besoin voilà alors c'est pas tout à fait des aciers spéciaux de top top de gamme mais c'est quand même substantiel donc et ça ce qu'ils nous ont dit puisque j'ai aussi discuté avec eux et évidemment voir ce qu'on pouvait leur apporter on a même d'ailleurs signé tout un tas d'accords pour partager le site c'est des volumes qui sont assez substantiels donc qui donneraient une charge minimale alors eux étaient d'ailleurs soucieux que ce soit pas la totalité de la charge mais donc ça c'est astucieux c'était une alimentation apparemment à partir de Grande-Bretagne donc là ce serait un remplacement ce serait en quelque sorte un retour d'une production qu'on n'avait pas identifiée parce qu'en réalité ça venait de Grande-Bretagne donc honnêtement je ne vois pas d'autre débouché que ça mais celui-là a l'air d'être sérieux encore une fois plus sérieux que ce qu'avait proposé Altifor bon ils ont un complément qui est du fil qui était dans le plan d'Altifor mais qui honnêtement est juste une charge complémentaire parce que là c'est des produits relativement bas de gamme et qui ne vont pas faire de marge voilà c'est la solution mais alors là pour le coup je ne sais plus où on en est dans l'histoire il y a eu un échange vendredi et effectivement sur toujours l'aval puisque vous le savez British Steel est en liquidation la question qui se pose si j'ai bien compris c'est est-ce que le fonds d'investissement qui se portait acquéreur d'Ascoval peut être en capacité soit de racheter FN Steel et Ayange c'est-à-dire est-ce qu'il y aura une vente globale une reprise globale de l'ensemble de British Steel où est-ce que ce sera il y aura possibilité de racheter certaines sociétés pour faire une filière intégrée en France ou est-ce que le repreneur d'Ascoval a d'autres scénarios de business plan pour l'aval si FN Steel et Ayange qui sont les deux unités qui permettent la filière intégrée ne peuvent pas être acquis et quelles sont les capacités financières du fonds d'investissement piloté par l'Ascoval par M. Meioas je ne sais jamais quelles sont ses capacités à faire je pense qu'il doit aujourd'hui alimenter sur un certain nombre de points un peu certainement d'autres je n'ai pas le compte rendu du tribunal mais ce que je sais c'est que c'est sur ces questions-là c'est-à-dire comment le business plan peut être mis en oeuvre étant donné que la décision initiale sur Ascoval elle correspondait à quelque chose qui a évolué puisque British Steel avait évidemment l'aval puisqu'il avait FN Steel à Ayange British Steel étant en liquidation il n'y a plus qu'une partie l'autre a disparu est-ce qu'elle peut être reprise et si elle ne peut pas être reprise est-ce qu'il y a d'autres scénarios de business plan et d'aval je pense que et comment sont-ils financés je pense que c'est toutes les questions que doit se poser le tribunal et sur lesquelles il veut des éclaircissements en tout cas c'est la bonne façon de poser la question parce que c'est la question des débouchés comme disait M. Gueye oui tout à fait c'est ce que vous avez dit une assierie qui n'a pas ses clients aval qui n'a pas son entreprise enfin voilà une assierie sur les débouchés ça ne tient pas et surtout ça bouffe beaucoup d'argent très vite donc c'est pas ouais écoutez M. le Président je pense que nous allons conclure cette audition je voudrais nous terminons donc cette série d'auditions par vous je voudrais vraiment vous remercier parce que je crois que vous avez vous nous avez consacré beaucoup de temps vous avez vraiment été très précis vous êtes la représentation nationale non mais vous avez été vraiment très très précis dans les réponses aux questions qui vous ont été posées même si le dossier n'est pas facile je crois que effectivement surmonter une crise une double crise pendant 5 ans c'est pas évident ça a eu des conséquences on peut que vous souhaiter que la stratégie du groupe et le redressement qui s'opère puisse être effectivement durable voilà pour cette audition de Philippe Crouset le président du directoire de Valourac qui s'est donc exprimé devant la mission d'information sur l'avenir de la filière sédérurgique vous l'avez vu et bien cette audition elle a commencé sous des auspices plutôt bienveillants sous d'abord plutôt technique avec des questions précises de Valérie Létard la rapporteure de cette mission d'information mais cela a viré plus rapidement et bien à l'affrontement politique en effet et bien les sénateurs se sont centrés sur la situation de la série d'Ascoval à Saint-Solves dans le Nord une aciérie dont le groupe Valourac était propriétaire et qu'il a préféré laisser partir jugeant qu'en effet et bien la situation de cette aciérie n'était plus tenable je vous rappelle qu'aujourd'hui et bien c'est British Steel groupe britannique lui-même en difficulté en Grande-Bretagne qui est devenu propriétaire de la série d'Ascoval vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr très bonne journée sur les chaînes parlementaires de l'Ascoval et de l'Ascoval Sous-titrage ST' 501